Marié et père de cinq enfants, qui est donc Thiemoko Meliakone. Il vient d'être nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara ce mardi 19 avril 2022 au congrès à Yamoussoukro. Le président de la République Alassane Ouattara, à en croire certaines sources, connaît bien l'intéressé pour l'avoir eu comme collaborateur à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Il a même été son conseiller spécial chargé des questions économiques et monétaires. Qui est le nouveau vice-président ? Conéthie Moko Meliakone est un économiste de formation. Il est marié et père de cinq enfants. Recruté sur concours à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest après ses études supérieures, puis versé dans l'encadrement supérieur de ce prestigieux établissement après une formation de 18 mois au Centre d'Application Technique et Professionnel de la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, MR Conéthie Moko Meliakone a accompli la plus grande partie de sa carrière à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Il a été successivement, adjoint au Directeur National de la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire directeur central de l'émission et des opérations financières au siège de la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest à Dakar, et à ce titre, il était également membre du Comité des analyses de la conjoncture interne et internationale. Conéthie Moko Meliakone est un économiste de formation directeur nationale de la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant au Fonds Monétaire International de 1991 à 1998. Conseiller du Gouverneur de la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et directeur du département de l'Administration Générale et de la Formation. Contrôleur Général, chargé de la supervision des directions opérationnelles de l'Inspection, de l'Audit Interne, du contrôle de gestion et de la prévention des risques. Conseiller spécial et membre de gouvernement de la Banque. Il a participé à ce titre à toutes les décisions prises pour la gestion de la Banque Centrale, la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire des États membres jusqu'en décembre 2006. Sa vie dans l'administration MR Cône a par la suite intégré, en 2007, l'administration publique ivoirienne au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, avec rang de ministre, 2007 à 2010, de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat puis enfin, depuis décembre 2010, celle de conseiller spécial du Président de la République, chargé des affaires économiques et monétaires. Lire aussi pretendue devaluation du FCFA, la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest brise le silence et lance une sévère mise en garde quant à son passage au ministère de la Construction, il a suscité beaucoup d'espoir en raison des importantes réformes amorcées pour assainir et réorganiser le domaine foncier urbain. C'est en effet l'image que les professionnels du secteur de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat ont retenu de lui.